bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire des barres de massage fondantes qui seront des barres solides que vous pourrez utiliser seul ou à deux au sommaire du jour tout d'abord le matériel et ensuite les étapes de fabrication alors si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes j'ai noté ici tout le matériel dont vous aurez besoin attention parce que certains points sont optionnels vous pouvez toujours mettre cette vidéo sur pause pour consulter la liste la première étape consiste à préparer le bain marie pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos il s'agit de mettre une petite casserole à bain marie dans une plus grande casserole dans laquelle il ya de l'eau que l'on fait bouillir vous aurez également besoin d'une spatule en bois ou en silicone afin de mélanger tous les ingrédients pour cette deuxième étape vous devrez faire fondre 75 g de beurre de cacao pour cette recette j'ai pris du beurre de cacao en grains car il est beaucoup plus facile de le faire fondre ajoutez le dans votre casserole à bain marie ensuite ajoutez environ 2 g de cire florale les deux types de cires que je préfère utiliser sont les cires florales à la rose et à la tubéreuse alors évidemment si vous trouvez l'odeur de ces cires trop forte vous pouvez toujours utiliser de la cire d'abeille qui fera tout à fait l'affaire ajoutez les deux grammes dans votre casserole à bain marie ajoutez également environ deux cuillères à soupe bien grosse d'huile végétale pour cette recette j'ai utilisé de l'huile de cameline mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'amande douce attention n'utilisez pas trop d'autres huiles parce que l'odeur pourrait être trop forte pour l'usage que vous allez en faire ajouter l'huile au mélange et ensuite ajouter quelques gouttes de conservateur attention cette recette est à base huileuse donc vous ne pouvez pas utiliser de cause garde je vous conseille donc d'utiliser soit de la vitamine e soit de l'huile essentielle de romarin si vous n'y faites pas de réaction ensuite vous pouvez ajouter certains additifs optionnels ici par exemple moi j'ajouterai à ma préparation de la poudre de lait d'anès car ça rend le mélange assez doux mais si vous avez d'autres préférences vous pouvez bien sûr les ajouter si vous êtes sûr que cela convient à un usage cosmétique ajoutez ensuite le colorant à paillettes n'oubliez pas de choisir un colorant qui peut servir à un usage cosmétique et qui ne vous laissera pas la peau complètement coloré une fois que vous l'aurez utilisé ensuite vous pouvez ajouter une senteur alors vous avez le choix vous pouvez soit ajouter une fragrance qui n'apportera rien de plus à la barre de massage soit vous pouvez ajouter une synergie relaxante délaçante certaines huiles essentielles aussi comme de la lavande par exemple ou de l'ilanguilang ça c'est un petit peu selon vos souhaits mais n'ajoutez pas plus que quelques gouttes pour l'entièreté du mélange si vous mettez une huile essentielle ou une synergie ne mettez pas plus que 7 ou 8 gouttes par contre si vous mettez une fragrance alors là c'est selon votre choix et selon la force de l'odeur que vous désirez continuez tout au long de la recette à mélanger afin d'obtenir un liquide lisse continuez à mélanger afin d'être sûr de n'avoir plus aucun grumeau ensuite verser le mélange dans les moules en silicone et une fois que votre mélange est dans le moule et qu'il a commencé à bien refroidir mettez le directement au frigo parce que si vous ne le faites pas votre mélange et vos petits pains de massages pourraient rancir et voilà le résultat des petites barres de massage que vous pouvez utiliser seul ou à deux selon vos désirs alors je n'ai pas encore tout à fait arrêté mon choix sur le thème de la prochaine vidéo qui devrait normalement être les parfums solides en tout cas merci d'avoir écouté celle ci et à bientôt merci à tous d'avoir écouté ma vidéo